T'attends les questions, posez les questions, tu peux poser tes questions d'accord ? Tu profites juste des questions les autres. Tu profites juste. Tu profites juste. Tom, tu n'as pas de questions, mon frère. Comment tu pourras ? Bon, moi je t'ai posé la question. Au revoir. Donc, je vous attends, posez toutes vos questions. Arrêtez de me fatiguer. Je ferai, je me dis, posez-moi toutes les questions. Quand tu partirais, tu dirais que leur épouse était là. Oui. Et à la fin, Laura qui m'a dit, je veux qu'elle est au bureau. Elle dit, je note mes questions. Donc, je suis moins là. Il n'y a plus que Dieu de la même temps que moi tu as des questions ici. Le franginant. Oui. Une fois que je fais un partage avec mon épouse et sa soeur, dans sa soeur étant divorcée, je lui disais bibliquement, Oui. Tu n'as plus deux choses. Ou tu restes comme ça, tu te maries deux. Oui. Ou tu repars avec le papa de ses enfants. Oui. Et la soeur humaine, la femme qui nous dit, Est-ce qu'il y a une couleur... Ah non. Est-ce que... Je crois que tu écoutes... Est-ce que le monsieur a marié ? Oui. Donc moi je revenais pour lui dire, ils sont mariés à eux. C'est parce qu'ils ont le cul ensemble. Même si le monsieur n'a pas de nom. Un verre de vin. Oui. Avez-tu eu la solution à cette question ? Peut-être qu'il faudrait mieux qu'elle parle, qu'on voit là où il y a une zone d'ordre. Qu'est-ce qui t'inquiète sur le mariage, pour la question de toi-même ? Il y a une zone d'ordre. Ah oui. Moi tu ne peux pas parler. Et remarquez tellement qu'il y a la Bible, n'est-ce pas ? La Bible, toute question d'ordre biblique doit avoir une réponse biblique. Bien, si je peux pour l'exemple que Marie avait évoqué tout à l'heure, concernant ma soeur, vu la séparation avec son mari, et les livres, ils cherchent son choix. Comme ils se sont séparés de quoi ? Puisque tu dis qu'ils se sont séparés de son mari, donc tu dis que c'était son mari. C'est ça non ? A moins qu'ils aient trompé des mots. Si tu es trompé, je te mets encore la main pour que tu réexpliques tes mots. Elle s'est séparée de qui ? Le père de tes enfants. Le père de tes enfants. Oui. Donc, elle a marché à vous contre le père. Elle a dit, viens, tu donnes les enfants, tu donnes les enfants. Ça se passe comme ça là, ici. On voit quelqu'un, on arrête la mercredi, on ne peut pas faire les enfants. Tu es le père de tes 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 enfants. Et comment on a dit ? Et là, je pose la question à un jeune étudiant une année à Douala au Cameroun. Ils sont venus dans la cité où j'étais. Ils sont venus dans la cité où j'étais. Ils sont venus s'asseoir là-bas. C'était les petits amis. Quand j'ai parlé là-bas en sortant, chacun allait dans son lieu. J'ai dit, mademoiselle, est-ce que tu es prêt à mourir pour ces garçons-ci ? Même qu'ils ne vannent pas. Elle dit, qui ? Jamais. Je lui ai dit, j'ai dit, non, mon garçon, tu as vu la personne avec qui tu es. Et il s'est tourné là-bas. Et il a dit, eh, 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 eh. Mais lorsqu'ils sont en train de proniquer, ils disent, non, je ne t'aime pas. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est l'hypocrisie. Si en ce temps-là, je ne blague pas. Je dis aux garçons, toi aussi, est-ce que tu es prêt maintenant à faire le bon corps pour cette fille-ci, pour elle-sœur ? Et qui ? Là, il dit, mais quand ils sont quittés-là, ils sont séparés. Parce que chacun a vu la réalité. Et je lui ai dit, mais là, en ce cas, si tu ne vas mourir pour lui, et toi, tu ne vas pas être sacrifié pour elle, ça se pose que vous n'êtes pas l'un pour l'autre. Vous allez vivre dans une régulation d'hypocrisie. Et là, je serai jusqu'à, tiens, tu ne vas te présenter comme qui ? Elle dit que, non, on a nous blessés, non, pour voir si on va se marier. Le mariage, c'est pas, on est testé pour moi, c'est pas le testeur, qu'on met sur le courant pour voir si ça passe. Ou tu te maries, ou tu ne te maries pas. Vous voyez ? Donc, il faut dire la vérité. Alors, il repose encore la question. Ta sœur se séparer de qui ? Parce que si je dis séparer, on ne sait pas quelque chose qui est attaché, quelque chose qui est lié. Vous voyez ? Il faut qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Ça a dénoué. On ne sait pas donc. Là, c'est compliqué, n'est-ce pas ? Je repose la question autrement. Quand cet homme-là et cette femme-là étaient l'un et l'autre et se connaissaient, Si la femme voit cet homme-là avec une autre femme, elle est dérangée. Bien. Quand lui, s'il voit, il tente de voir un homme le salut, il ne va pas bagarrer. Donc, il a considéré comme sa femme prêtée. Et elle aussi le considère comme son homme à elle, n'est-ce pas ? Pourquoi donc ? Tu dis donc qu'ils ne t'ont pas marié, comment ? Qu'est-ce qu'il appelle des symboles ? Quels symboles, par exemple ? Le mariage coutumier. Qu'est-ce qu'il appelle un mariage coutumier ? C'est-à-dire que c'est ce que la coutume a fait. Bon, mais qui a étagé la coutume des hommes sur le mariage ? Nous tous, nous connaissons que le mariage, c'est une institution. C'est la première question des divines, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que la coutume a fait là dedans ? Elle passe sa place. Tu m'as parlé aussi. Ce que vous avez parlé là du cas de Maria, c'est ce que les partenaires font aujourd'hui avec l'église du Seigneur. L'église du Seigneur est le corps de Christ. C'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui ont été remettus de Christ. C'est ceux-là que la Bible appelle à l'église. Mais on est allé au niveau où on a dit l'église évangélique. Tu dis, je vais à l'église évangélique qui est là, tu tournes comme ça. Donc l'église évangélique. L'église des Seigneur des derniers jours. L'église des rachetés. L'église de ceci. Donc l'église, quand tu en appelles l'église des Seigneur des boyaux, tu parles. Donc le bâtiment c'est l'église. Malgré qu'on va appeler n'importe comment, c'est parce que la Bible appelle pas l'église. Donc malgré tout ce qu'elle est extampié sur le mariage, ce n'est pas ça que la Bible appelle pas Maria. Jamais. Même si ça semble qu'on me dit, c'est pour ça que je vais parler juste parce qu'il va quitter cette thèse-ci. Je vais te dire et te dénoncer. Si c'est faux, c'est faux. Et si c'est vrai, il faut qu'on fasse ce qui est vrai. Le mariage public n'a rien à voir avec les cérémoniales là. Et là maintenant, tu dis mariage continué. Prenons la tribune dont il a parlé tout à l'heure, qui se font des sacrifices là-bas dans les autres. Si tu as ta fille et qu'il va épouser quelqu'un là-bas, on dit maintenant on va l'amener dans notre tradition ici. Pour qu'une fille ence dans notre famille, on doit l'amener dans les autres là comme ça qu'à l'esprit des autres. C'est notre tradition, qu'est-ce que tu feras ? Pourquoi tu ne dis pas non ? Pourtant c'est la coutume. Oui. C'est différent, ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. D'abord la coutume qu'ils font est biblique. Disons que dans la Bible, il y a au moins les passages qui montrent qu'on peut aller donner... Il n'y a pas de mariage qui encore ne donne absolument rien. Il n'y en a pas. On donne toujours quelque chose, mais il n'y a pas de coutume. Les choses ainsi sont imposées. Les mariages de la Bible, il n'y a nulle part des offrandes ou quoi que ça imposé. Tout ce que vous allez citer là-bas, c'est le début généralement qu'on donne. Jérémie chapitre 10. Jérémie au chapitre 10. Livre du prophète Jérémie au chapitre 10. Je vais lire verset 3. La Bible déclare... Jérémie chapitre 10 verset 3. Je vais lire verset 1 jusqu'au verset 3. Ecoutez la parole de l'Eternel. Ecoutez la parole que l'Eternel vous adresse, maison d'Israël. Ainsi par l'Eternel, n'imitez pas la voix des nations. N'imitez pas. Et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Puis dites-à, les coutumes des peuples ne sont comme ça. C'est une même chose. Frère Julien. Oui. En étant par exemple, nous apprenons la parole. Oui. Et il arrive que moi par exemple, j'ai une épouse. Et que la conscience est posée de façon que je la prenne. Avec ces modèles. Oui. Que devrais-je faire? Que devrais-je faire? Connaissons... Disons... Non, tu résoudres le problème. Dans l'artement, j'ai dit que vous aurez le problème avec vos bébés parents. Moi, j'ai étudié à Marie. Quand tu ne peux pas résoudre le problème avec toi. Avec Dieu. Parce que dans le cas, tu as une chose qui veut te dire. Il va arracher. Tu vas à l'arracher. On va te couper la tête. Donc, tu vas aller dans la prière. Tu causes avec Dieu. Il t'arrête dans la situation. Parce que, ceux qui ne sont pas des dieux et qui ne veulent pas suivre la Bible, ne sont pas tenus de respecter ce que tu dis. Tu vois, il va en dire que Dieu est bon. Il s'en fout parce qu'il sait que Dieu est bon. Tu vas lui dire que Dieu n'est pas volaire. Il n'est pas chrétien. Il n'est pas chrétien de respecter ce que tu dis. Il dit parce qu'il ne craint pas Dieu. Moi, comme je crains Dieu, je vais marcher comme la parole de Dieu. Donc, si je trouvais une femme et que tes parents ne craintent pas Dieu, ils s'en foutent de ce que ton Dieu dit. Hein? Donc, va toujours ce problème-là. Le jour où tu veux être marié, tu m'inviterais. Tu vas m'inviter, non? Mais, vous l'avez mentionné la parole. En connaissant la parole, vraiment, c'est une vraie guerre avec tout ce que nous avons. Absolument. C'est ça, justement. Parce que nous sommes en réalité en guerre. La Bible déclare que nous sommes en guerre dans ce monde-ci. Même en guerre contre toi-même. Parce que tu restes comme ça, les pensées arrivent. Pour abominier, je suis chrétien. La vraie guerre, ça a l'intérêt de toi. Tu restes comme ça, une pensée te met dans le cœur. Tu crois que ça a développé, tu crois que ça a développé, tu crois que ça a développé. Après, tu dis, mais qu'est-ce qu'il fait? Je suis chrétien. Hein? Pas vrai? Donc, guerre au-dedans, guerre au dehors. Il y a tant de questions? Vous êtes fatigué? Non, donc. Ça serait quand même bien aussi qu'on évoque un peu ce rapport. Bien que nous connaissons déjà aussi. On partait. Oui. Donc, ça en reste toujours. On est à 28, 14 là. Oui mon cher. Donc, ça serait quand même bien qu'on parle un peu. Donc, je disais, ça serait quand même évident si on pouvait parler de la fois. Parce que nous avons souvent les sentiments qui nous poussent généralement à écouter cette bonne nouvelle. Oui. Mais il n'y a que, en termes, en termes de l'applicabilité de ce que nous entendons là. Oui. Sans pas vraiment la... Dans le niveau de l'application, mais ce qu'on entend, lui n'est pas construit par lui. Oui. Qu'est-ce que tu veux comme question faire? Que faire? Peut-être pour... Il n'y a rien à faire. C'est la récompense. 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 Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? La Bible déclare que c'est lui qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. La Bible déclare dans Jérémie que qui osait de lui-même s'approcher de toi. Donc, tout ce que tu as fait, abandonne-toi à demeurer Seigneur. La Bible déclare celui qui a commencé cette bonne oeuvre en vous. L'achèvera. La Bible déclare que le diable rôde comme un homme du sang chez gens qui dévorent. Après que vous soyez tentés pour un peu de temps, Dieu vous perfectionnera lui-même. Il vous rendra irrepréhensible. Donc, c'est lui-même qui installera cet amour de vie en vouloir. C'est lui-même qui ferait également le reste de vous donner finalement. Absolument. La Bible déclare que ce n'est ni par la forme ni par l'esprit du Seigneur. La même notion que nous allions aujourd'hui. Il se posant que tu te lèves et que tu te pêches quand tu commets là-dedans. Tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas nager? Tu es arrivé là? Arrêtez. 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 C'est une affaire. Des questions? Comment vous avez fait l'opinion? Justement comme vous aviez croit? C'est sûr. Moi, c'est un problème. Il n'était pas examiné. Je ne m'appelle plus merveilleux. Pourquoi? Parce qu'il y a des réponses que le frère m'a données. Oui. Bizarrement. Non. Par écriture. Non. C'était pas un copier. Non. Bizarrement qu'en disant que ce n'est plus merveilleux, parce que la même position qu'il s'est tenue, c'est la même position que le frère m'a données. C'est des témoignages qui nous donnent encore cette envie. De la sorte, quand je parlais par exemple de la foi, il y a des envies par exemple, mais quand nous entendons, ça lui donne une conformité de la parole. Donc, je glorifie le Père. Amen. Amen. Pose-lui la question à lui aussi. Comme ça, il a dit qu'il a des réponses. Pose-lui comme ça, lui il ne répond pas. Parce qu'il a dit qu'il n'a pas de questions, donc il a des réponses. Rires Moi, à votre place, en normant aujourd'hui, je dirais au Seigneur, Seigneur, si je trouve un être en moi qui est contraire à toi, je prie que tu nous déloges. Pour qu'il y ait séparation. Si demain, si on prie, ça va barder. Je vous le résume. Je vous le dis. Ça va barder. Vous comprenez ce qu'elle veut dire? Ça va barder. C'est pourquoi vous me regardez. Demain, comme ça, vous me dites. Je vais te tuer. Vous avez vu les filles là qui me tuer. Vous qui me venez, vous me préparez à nous tuer. Moi, je vous dis maintenant, vous allez me tuer. Nous avons une parenthèse. Nous avons une parenthèse. Nous avons une parenthèse. Nous avons une parenthèse. Demain, huit heures. Demain, huit heures, deux, quand on se lève. Nous avons une parenthèse. Est-ce que c'est qu'ils ont les enfants? Elles vont se préparer jusqu'à arriver. Non, je viens de la tirer moi-même. Est-ce que tu veux venir avec cette émission? Pendant que cela dupli, comment elle va faire avec les enfants? Les enfants, on va décoder chez maman. Ok. Elle va venir sans enfants? Oui. Elle va faire des pailles comme ça quand on va découler avec cette esprit-là. Donc, vous venez dans ma chambre d'hôtel là? Oui, on vient là dans la chambre. Non, je vais dire, attendre. Donc, si on crée à l'hôtel, tout le monde sort là. On va être comme ça là, peut-être qu'on a pu chez les autres, on est comme ça là. Sinon, tu vas le conduire si on commence avec toi et puis on sera là pour te soutenir. Et si ça vous prend tout ça alors? Qui soutient qui? Ça nous ouvre pas de la fille. De toute façon, ils sont sous le compte du Seigneur. D'accord? Ils sont sous le compte du Seigneur. Maintenant, je... Nous sommes en train de m'arriver ici, n'est-ce pas? Je prie que Dieu vous donne ce que votre coeur lui dit, avant qu'il n'y ait qu'il y ait qu'il y ait qu'il y ait. Donc, au-delà de cela, si je veux, que vous continuez à vivre sous sa grâce. Que vous continuez à vivre sous sa grâce et qu'il fructifie et que vous portiez beaucoup de fruits pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous, chaque fois qu'on vous a dit qu'on est dans l'eau de Dieu, que Dieu a le regard sur vous. Les regards du Seigneur sont sur vous. On discute de vous avant. Donc, ne le décépez pas au Seigneur. Ne le décépez pas. S'il y a n'importe quoi qu'il peut vous faire changer. Changer n'importe quel habit, ne changez pas la vie sur le Seigneur. Marchez dans la voie de la vérité et ne vous compromettez pas. Ne vous laissez pas compromettre. Si quelque chose est biblique, faites ce que la Bible dit. Si on veut vous faire détourner de la Bible, ne vous aventurez pas sur ces chemins. Parce que vous sortez de la Bible, vous sentez dans le territoire des ennemis. Toutes jambes d'explications et d'explications que vous enzenez. Rétire dans la parole. La parole vous dit Amen. Quelqu'un ne dit pas selon la parole, vous revenez à la parole. La Bible déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Comment le jeune homme marchera-t-il d'après, ou rendra-t-il plus son sentier ? Pour savoir si tu marches d'après comme Dieu veut, c'est d'après la parole. Ne n'allez pas essayer de regarder à gauche à droite, de venir meurer dans la parole et qu'il vous conduise. Il y a des questions ? J'en ai une question, vous savez. Oui. Il y a une personne qui a demandé à la sœur Marie ce matin. Oui. Quand il y a une personne... Oui. Oui, vas-y. Une personne qui pratique le masque. Oui. Arrête à l'étage de son sent. Oui. Et demande une question. Cette création, ou bien cette mort serait exaucée ? Si c'est conduit par le Saint Esprit. Il y a des gens qui vont tuer des personnes qui ont passé le lieu de moi. Ils vont dire, oh Seigneur pardonne-moi, alors je n'ai jamais pardonné. Je ne peux plus dire. Donc il faut seulement que ce soit conduit par le Seigneur. C'est le moment où il dit qu'il faut que je ne mange pas. Comment savoir ? Un seul mari de savoir, comment savoir qui est-il ? C'est conduit par le Saint Esprit. Enversant de qui a mangé ? Il y a quelqu'un à mangé ? Tout. Vous n'avez pas encore mangé ? J'avais reçu le SMS, non ? Oui, mais le chef, il s'allait s'en foutre. Tu oublies ma situation, je suis seul. Ah, je suis seul. Je n'ai pas une réponse, je n'ai pas une réponse. Non, je n'étais là. Si j'ai encore avec toi, personne n'a pris ta bouche. Oui, mais trop si je n'avais pas du coup, c'est pour vous trouver aussi. Ah, d'accord. Bon, donc tu as mangé, n'est-ce pas ? Oui. Comment tu sais que tu as mangé ? Pardon ? Comment tu sais ? Comment tu sais que tu as mangé ? Tu as mangé ? Tu as mangé ? C'est tout ce qui est donné comme assurance. Vous posez la question, comment savoir que c'est le Seigneur qui conduit la chose ? Comment vous pouvez savoir que vous avez mangé ? Vous êtes sûr que vous avez mangé ? Il y a la nuit, il y a la nuit, il y a la nuit, vous avez mangé, vous savez que vous avez mangé. Et même si quelqu'un de vous dit, vous n'avez pas mangé, vous savez comment vous avez mangé. Quand le Seigneur te suit parle, vous savez qu'il a parlé. Même si quelqu'un n'entend pas, il vous a quand même parlé. Vous devez savoir cela. Je crois que vous allez commencer à l'expérimenter, expérimenter, pas expérimenter les voix. Je pense que quelqu'un dit, il y a des gens qui me disent, un cœur dit que vous avez deux cœurs, un autre cœur dit que parle, un autre cœur dit que vient. Vous devez entendre la voix du Père. Le Seigneur jusqu'à ce qu'il m'a imprimé à entendre ma voix. Et elle me suit. Il va vous parler. D'accord. Il va vous parler. Je me souviens un jour, je suis allé à l'hôpital général de Douana, un soir pour prier pour quelqu'un, pour une femme. Dès que je suis arrivé, il y a un médecin qui était avec le truc. Mais c'est tout le monde, vous voyez comment je m'habille. C'est tout le monde. Je me suis dit, si vous êtes pasteur, comment tu sais? Il s'écrit sur moi que je vous ai vu en vision, en tout cas, il y avait deux. En salle de dirigeance, il y avait ici, un côté vide, là, de l'autre côté. Si vous allez pour la femme, là, on avait pour le Père, une femme, là, elle se mourait. Si vous allez voir, je m'as dit, 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 mais elle a le coupé. Maintenant, elle joue la vie à 100 à l'heure. Pendant que j'étais là-bas, le sain de l'autre, je me suis dit, va dans le sable, la chambre opposée, il y a quelqu'un là-bas. Cette personne qui est dans la chambre opposée venait de faire l'accident. Sa propre femme avait été interdit dans le rencontre. Donc, pendant que j'étais là, je voyais les gens à la fenêtre de l'autre côté, qui essaie de quitter, qui essaie de quitter. Donc, il dit, mais sa famille n'entrait pas dans cette salle, mais il n'y a pas prié là-bas. Je me suis dit, il y a quelqu'un dans cette salle, je vais le préparer. Nous sommes dans l'urgence. Des choses délicates, tu peux faire n'importe quoi de personne. Et sa femme, sa famille, ils étaient hors de la vie, on ne lui a pas permis d'entrer. Je suis venu, mon cher bonjour, je me regarde. Il dit, Dieu m'envoie prier pour toi, pour que tu sors d'ici. Je ne savais pas que tu es un pasteur. Et là, je lui ai dit qu'il y a un regret sur ton cœur. Il va falloir que tu laisses tout entre le bas du Seigneur. C'est là, il m'a raconté l'histoire de son accident. Il continuait la partie, il y avait un non-christien là-bas. Il dit, dans ton cœur, il disait, il faut que je lui parle de l'Évangile, il ne faut pas de l'Évangile. Mais il a en train de commander au point où l'accident a eu lieu de M.M.O. Lui, il est sorti là avec les toupatines, avec les crânes, etc. Etant dans le lit, il est, il pensait toujours à l'instant que je lui ai souhaité parler de l'Évangile. Le Seigneur lui dit, dis-vous, tu fais comme ça, dans deux jours, tu sortiras. Si il est venu la main, en deux jours, il avait quitté l'Évangile, il était en haut. Il dit, tu te souviens de moi. Il dit, ah, c'est toi qui a pris pour moi, il dit, c'est pas le Seigneur, tu sortes ici. Vous entendez ? Mais il y a une voix qui ne doit pas être pour te conduire. D'accord, mes chers, vous devez l'expérimenter. Vous devez l'expérimenter. Vous devez l'entendre. Seigneur, je veux bien entendre. Si ton enfant, Junior, à la maison, tu dis, Junior dit, Papa, il veut le ballon. Il veut manger. L'enfant, il voit, il dit, Papa, tu ne parles pas. L'enfant va vouloir écouter ta voix, parle ce qu'il veut de toi. Dieu doit vous parler. D'accord, Dieu doit vous parler. Mais pour que cette chose arrive, le vrai problème qui empêche véritablement qu'on entend la voix de Dieu, c'est parce que nous avons beaucoup d'autres voix. Vous voyez, pendant que je pars, quand vous entendez l'avion passer, on ne peut pas être à l'avion avec cela. Pendant qu'on va passer, quelqu'un va jouer une musique là-bas. En voyant, tu vois, on va bouger le père, on est injuste chrétien. Vous voyez, donc on est influencé. Le bien-évement, c'est un vrai problème. C'est cette mondialisation, cette vidéo. Donc on dit, oh, la pluie, il faut qu'on se développe en Europe. C'est un vrai problème. Alors c'est ceux qui sont dans la nature et on est dans la nature et on est dans les séries. On dit, écoute mieux Dieu. Parce qu'ils ne sont pas qu'influencé par tout genre de choses là. C'est pour ça qu'il y a des musiques qu'on appelle ça « divertissement ». On n'est pas venu sur la terre pour se divertir. On n'est pas en divertissement, d'accord ? On est venu pour créer, pour être des adorateurs de Dieu vivant. Et pour adorer Dieu de la bonne façon. Il faut l'écouter. On ne peut pas l'adorer sans l'écouter. Alors, c'est pour ça que vous voyez dans la division, c'est retiré dans la misère. Pour être solitaire, pour être dans des endroits calmes, reposant où il ne peut pas faire. Trouvez ces endroits-là. Retirez-vous. Restez dans la méditation. Attendez à Dieu. Il ne doit pas aller. Vous allez rester chez vous, vous dites, en voyant le voisin, est-ce que tu connais le prophète là ? Est-ce que tu connais ? Pendant que tu es calme, ton oreille est là-bas. Quand tu finis, tu finis, tu finis, tu restes encore tranquille. Donc, ça se calme. Tu restes comme ça. Après, tu te souviens que j'ai la tête quelque part. Il faut qu'il perde la tête. Et tu es dans la méditation. Tu dirais, comment là ? Et tu es dans la méditation. Tu ne sais pas. Un moment donné, tu dis, ah, l'enfant est malade, demain est malade, comme tu es dans la méditation. Où est-ce qu'il arrive là ? Il faut que ce projet soit résolu. Si toutes ces voies-ci, quand tu es dans la méditation, toutes ces voies-ci, tu les rafoules, tu es très voies-ci, tu les rafoules. À un moment donné, il y a le calme dans ton âme. Quand il y a le calme dans ton âme, tu es prêt à écouter. C'est ça. Le problème, c'est que tu te fasses moi-là, parce que tu dis, Seigneur, tu dis, Seigneur, après, tu te souviens de ta tendre. Tu dis, ma tendre sera à faire ceci. Tu dis, mon âge, il y a celle-là qui me voit mon âge. Elle est mon poche. En tout cas, il y a mon téléphone, il n'a pas le WhatsApp, tu as un brrrr. Tu dis, Seigneur, tu fais comme ça. C'est terminé, tu te décoller. Vous voyez ? C'est une chose ici-là. Quand vous voulez geler et priez-vous, éloignez-vous-en. Éteignez-le parce qu'il n'y a rien de plus glorieux que la connexion avec Dieu. D'accord ? Éloignez-vous-en. Mettez-la pour l'heure hors de vous. Recherchez la face de Dieu. Il se montrera. Et c'est merveilleux d'être en connaissance avec Dieu parce que vous êtes en connaissance avec Dieu, vous pouvez connaître des choses sur lui, sur vous et sur les autres. Si tu ne connais pas les choses sur lui, il ne connaît pas les choses sur toi. Lui connaît toutes les choses sur le monde. Si il connaît les choses sur les autres, on va dire, il y a l'ouragan qui fait comme ça. Les gens fuient comme ça. Quand tu vois les gens fuient, tu vois, il y a une impression qui dit si tu vois les gens courir, il faut courir. Mais on peut courir comme ça, on rentre plutôt dans la zone du mur. Tu vois cela ? Dans l'huile de Daniel, le chapitre de 10, la Bible déclare que il y a eu une vision qui est arrivée en bordure de Kedah. Les gens commençaient à fuir. Daniel s'est tenu là. Il y avait quelque chose qui se passait. Inimaginable. Les gens fuyaient, ils ne savaient pas quoi. Le Daniel s'est reposé parce que lui voyait la vision. C'était un ange qui était descendu. La terre est ragnée dans le mur. Les gens ne comprennent pas, ils fuyaient. Ils fuiront quoi ? Mais Daniel s'est tenu là, avec cette vision là, il voyait l'ange. Vous voyez ? Donc ce qu'il faut faire, c'est faire contact avec Dieu. Faites tout et tout pour que ces contacts là soient établis. Maintenant, vous êtes déjà sur le point de départ. Vous allez entrer dans la cause. Répérentance, croissance au Seigneur de Jésus-Christ, par terre au nom du Seigneur de Jésus-Christ. Maintenant, on va prêter pour vous. Après la délivrance, vous avez la voie libre, le champ libre pour que Dieu vous parle. D'accord ? Si vous n'êtes pas délivré, vous devez entendre la voie de Dieu. Le Dieu va vous prescrire. Le jeudi, je l'y entre bien. Vous jeudi, vous donne la nourriture pendant le jeûne pour vous nourrir. Donc, il faut qu'on entende la voie de Dieu. Il faut que toutes les portes qui ont été ouvertes dans vous, vues par des relations familiales, des 16 jours, ce qui est bizarre, qu'elles soient fermées au nom du Seigneur de Jésus. Quand ce sera fermé, il vous reste une chose à faire. Vous devez rester dans la méditation. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup de voix qui m'ont venu. Parce que c'est à l'intérieur, le cœur doit être... Le cœur est fait pour méditer. Il dit dans le prophète chapitre 4, verset 7, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que la Bible dit. Elle dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui vient la source de la vie. Donc, tout, le point de contact avec Dieu, le point de contact avec Dieu, c'est le cœur. Donc, si le cœur est en mourir, vous serez en mourir pour toujours. Alors, il faut préserver ton cœur. Amen. Tout ce que nous voyons sur la télévision, nous nous entretienons avec, entre dans notre cœur. Amen. Il faut vous en éloigner. C'est son des prédications. D'accord. Comment on se dit? Son des prédications. Voilà. Dans l'U.D. Philippe, je te dis, 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 tout ce qui est louable, tout ce qui est honorable, tout ce qui mérite l'approbation soit l'objet de vos pensées. Donc, je ne vais pas t'entretenir avec les... Alissa, tu fais cela, tu n'es pas chrétien. Il faut éloigner toutes ces choses-là. La vie déclare, entretenez-vous par des cantiques, par des sources, chantant à Dieu de tout votre cœur des cantiques spirituelles sous l'inspiration de la grâce. Alors, comment on va s'entretenir? C'est ce que je veux dire. Sur notre temps, on va encore en parler. François, tout à l'heure, quand vous avez parlé d'éloignement, donc, on s'est rappelé de quelque chose. Elle, quand elle était dans ses quatre mois, elle me disait, non, mais Jésus, il pouvait se retirer et aller prier. Donc, elle me disait ça pour soutenir que eux, leur mouvement, ils avaient des... ils pouvaient partir, par exemple, il n'a fait plus à 40, je veux dire, non, Marla. Mais Jésus, c'est le Dieu pour prier seul. Moi, je me disais, ce concept-là n'est pas biblique où tout une assemblée pour saluer de la cause parce que Dieu nous a dit venir péché à ceux de la cause. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce qui nous parle, c'est individuel. Dieu veut le contexte individuel. Dans le livre des Proverbes, chapitre 22, à partir de verset 17, écoutez, c'est dans sa gloire ce qu'il s'est dit, dans le prophète, voilà. Proverbe. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Oui. Dans le prophète, chapitre 22, verset 17, et suivant, Il prête le Rémi et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres. Donc, bénis-tu la parole dans le cœur. Quand quelqu'un dit « Dieu sort, tu dis que le Seigneur est béni. » C'est-à-dire, quand tu es maudit, quand tu ouvres la bouche, que ce soit les bénédictions qui sortent, il n'y a rien. Il y a des femmes qui ont la bouche comme les mitraillistes. C'est-à-dire, quand tu dis, c'est la dernière fois, là tu as dû passer les mains, les enfants, tu dis « oh, 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 » après tu le regardes comme ça, tu es chrétien. Il dit « non, laisse-moi, laisse-la faire chrétien tu es chrétien, tes cheveux sont chrétiens, tes habits sont chrétiens, tes rignes sont chrétiens, ton regard est chrétien, tout ce qui doit est chrétien. » L'Amy dit « que votre douceur soit connue du douce, le Seigneur est proche. Que toute animosité, toute calomnie, toute espèce de méchantité, la colère disparaisse du milieu du feu. » Donc le niveau du chrétien, c'est le niveau de la perfection, le niveau du Dieu. C'est le standard de Dieu, pas le notre standard. On ne dit pas que tu essaies de faire plus que le bon des noms. On arrive au niveau du Seigneur. Il dit « soyez donc parfait comme votre père, cela était parfait. » On dit « Seigneur, jusqu'à ce que, regardez-le, lui dit, ma chrétienne, c'est le point d'injure. » Mais aujourd'hui, les chrétiens disent « j'ai tué mon débit, tu t'es ton débit. » Et c'est « tu t'es ton débit. » La proverbe chapitre 16 dit « il met en face de ta table les ennemis vont te servir. » Si on tue l'ennemi, qui va te servir ? » Vous suivez ça, frère. Donc il dit « faut que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient présentes toutes sur tes lèvres. » Puis on dit « si tu... » Je fais encore une littérore pour combien on comprend bien. On dit « applique ton cœur à ma science. » Car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi. « et qu'elles soient présentes toutes sur tes lèvres. » Puis on dit « maintenant, afin que ta confiance repose sur le débit. » Quelqu'un qui n'a pas la parole dans son cœur, il est astreint à être balotté à tout vent. Parce que si tu as dans ta parole ces genres de parole ne crains pas. Je suis avec toi pour tes périphères même dans ta détresse. Si je te souviens les os, je serai avec toi. Si je te souviens le feu, le rond, le calme, tu es sur l'éternel qui ne te connaît pas ton nom. Alors les éléments de la vie vont passer à chaque jour. On dit « ah, si tu ne vas pas chez le marabout, tu vas mourir. » Je dis « eh, tout le marabout veut mourir. » Alors Dieu lui-même, Dieu lui-même, il va le racer pour voir que tu es sur le marabout parce que tu es un star. Vous voyez, dans le cœur il n'y a pas quoi que ce soit qui est sourit. Maintenant, si tu as la parole à l'aide de la vie déclare afin que ta confiance repose sur l'éternel. Ce qui est créé. Pourquoi ? Parce que la parole tu connais qui a cette parole-là. Afin que ta confiance repose sur l'éternel. Puis il dit « je veux t'instruire aujourd'hui. » Oui. Toi, il veut t'instruire. Donc c'est une affaire individuelle. Il ne peut pas dire « allons à la prière. » Si tu es avec le contact, contacte. Après, enfin il dit « n'ai-je pas déjà pour toi mis par écrire tes conseils et tes réflexions pour t'enseigner des choses sur des paroles vraies afin que tu ne réponds pas à des paroles vraies à celui qui t'envoient ? » Donc tout ce dont nous avons besoin pour connaître Dieu. C'est compris dans la Bible. Si quelqu'un te dit « je suis allé écrire cette Bible, ce livre-ci, achète ça, tu vas voir la révélation de Dieu. » C'est un sorcier. C'est un commerçant ambulant christianisé. Il dit « n'ai-je pas déjà mis pour pas écrire tout ce qui concerne la réflexion, tout ce qui concerne les choses pour que tu puisses avoir l'avenir ? » Donc tout est mis là par écrire. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez, ayez des temps, des moments, seul à seul où vous lisez, vous entendez un côté avec Dieu. Vous serez surpris comment Dieu déshabille votre être. Dieu vous nettoyera votre être. Vous lisez la Bible, vous approchez de la bonne façon. Vous ne sortirez pas là-bas le livre comme ça. Ça va vous déplier, nettoyer. Mais si je lis comme ça, un verset, un verset qui comprend plus comme les mots étaient dans le fait quoi ? Sauf combien ? Ah ! Elle, parmi les contradictions, parmi les contradictions, quand je la ramène, elle étudie les puissons comme des techniques comme des remèdes virtuels. Quel combien de puissons vous entendez ? Quel combien de puissons ? Donc, si elle a un problème ou elle fait un mot de rêve, elle le souffre au sein pour dire « Seigneur, elle fait directement écrire la puissance. » Vous voyez qu'il y a des gens qui prennent la Bible comme ça. « Seigneur, parle-moi maintenant, parle-moi maintenant. » « Ah ! 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 » « Répentez-vous ! » « Ah ! » « Ah ! » « Non ! » Lisez la Bible. Écoutez tes attentiments. La Bible telle que ça a été constituée. Ça fait, avant que Jésus ne vienne, il y avait une part de la Bible sur la terre parce qu'il a lu ses écrits là. Il a ouvert le roman. On lui a donné le roman de la vie. Il a trouvé le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur, le Seigneur et le Seigneur est sur moi. » Il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. » Alors, ça me dit « Dieu avait mis ça sur le plat pour qu'on lise, pour que ça vienne, ça accomplie, qu'on voie. » La Bible déclare en 2 Timothée chapitre 3 verset 12, verset 16 que toute Écriture est expirée de Dieu utile pour corriger, pour enseigner, pour reprendre. Vous voyez ? Donc l'Écriture est là pour un but. Quand vous prenez l'Écriture, vous lisez l'Écriture de la bonne façon, ça va corriger votre mentalité, votre attitude, votre comportement, tout est corriger. Vous lisez l'Écriture, ça en est que vous se caler sans que vous ne sachiez. Vous voyez ? C'est la transformation. Quand cette parole pénètre en vous, vous êtes loin de l'Esprit de Dieu. Quand cette parole se quitte la nuit pour entrer en vous, vous êtes loin de l'Esprit de Dieu, on dit donc « Christ en vous, l'espérance de la gloire. » C'est la qualité de l'Esprit qui se rend en vous, la qualité de Christ qui se rend en vous, c'est la qualité de la parole. Parce que Christ et la parole sont un peu. La cause de Paul dit dans Galax, chapitre 3, que mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement, chapitre 4, verset 19, mes enfants pour qui j'éprouve encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Il faut que les donnent la parole. Les donnent la parole ou grandissez dans la parole ou grandissez en Christ. Là, vous atteignez ce qu'on appelle la statue parfaite et l'on fait selon l'image de Dieu. Amen. Passer du temps dans la parole. Méditez la parole. Ne lisez pas tout juste. Lisez. Lisez la parole. Vous n'allez pas la transformation. Vous vous déloignez de la parole, vous allez vous trouver dans la mondialité. Parce que si j'éteins cette lumière qu'il y a dans vous, vous n'allez pas disons à l'obscurité. Vous n'hésite pas à l'obscurité, viens s'il te plaît. Lui vient. Quand il n'y a pas la lumière, l'obscurité se trouve. Quelqu'un qui ne lit pas la parole, continue par d'autres choses. Parce que non, vous pouvez avoir des songes, des nourritures, des suggestions d'impurité, des suggestions des rênes, des colères contre telle personne, des rémémorations des anciens péchés, et tout de suite. Parce que le cœur est un moteur qui doit s'entraîner. J'aime bien. Voilà. Ça prend des questions. Ma question, je voulais savoir par rapport à l'obscurité qu'on parle de la vie. Oui. Est-ce que c'est charmant que c'est spirituel ? Quel orphelin ? Lequel par exemple ? La religion concerne pas contretenir les vœux des orphelins du... Si c'est spirituel, commande-toi qu'il y a un orphelin spirituel. La Bible déclare dans ce livre de Jacques chapitre 1, verset 27, il dit la religion pure et sans tâche devant d'une autre paix consiste à visiter les orphelins et les vœux dans leur affliction. Donc, c'est-à-dire que ce sont les gens qui ont des problèmes et d'abstenir des souillus du monde. D'accord ? Il s'agit des orphelins des personnes qui sont dans leur maison. Je crois qu'il y a un enseignement là-dessus. Il y a un enseignement, quand vous allez ouvrir le dossier, il y a un enseignement écrit intitulé Enseignement 2017. C'est trois enseignements sur les sources de bénédiction où j'en parle. D'ici là. Les sources de bénédiction, c'est les sources de bénédiction. Il y en a trois parties. D'accord ? Vous aurez cela développé la maison. Je vous entends. Je vous écoute. Il n'est que 21 plus 22 de monde. Je me sens fatigué. Je me disais quoi ? T'as plus une marche dans vos âges. Ça vous a épuisé. Ça ne me dérangerait pas de façon honnête quand on se repose un peu attendu qu'on a une activité très intéressante pour moi. Ça ne nous dérangerait pas. Moi particulièrement. Si on peut se reposer on a 22 à 15 jusqu'à demain. Donc il n'y a pas de plus. Donc il y a une heure donc dans 25 minutes. Donc on peut proposer les questions pour 25 minutes, n'est-ce pas ? Et partager pour 25 minutes. Je vous écoute. Moi c'est peut-être si tu veux qu'il sert à dire quoi ? Mais j'ai dit Orphélien. Orphélien de gris. Il n'y a pas de reprenant du plaisir. Plus, plus n'est pas mort et l'évitement. N'est-ce pas ? Moi je pose la question. Comment ça va être aussi eu un nouveau plaisir à dire ? Parce que je viens de demander si vous avez posé une question ou un beau reposé. moi je vais vous en poser. Là où nous sommes maintenant comment savez-vous qu'au rôle-là celui qu'on ne voit pas il vous regarde il dit ma fille, mon fils que tu me plais. C'est comment ? Pourquoi tu dis qu'il commence ? Qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas. C'est qu'il ne voit qu'on ne sait pas. attendez l'avion passe d'abord vous avez saisi la question bon nous faisons nous faisons des activités aujourd'hui comme par exemple ce garçon à Ambrojo demeure aujourd'hui que les pasteurs sont dans la société de son pasteur il n'y avait rien devant moi et devant lui qui prouvaient que moi j'étais différent et c'est pasteur c'est-à-dire qu'il peut vous pouvez aussi me dire que même le pasteur parle comme toi tu parles mais non quelle est la différence la certification que je suis différent des autres ou mieux tous ceux qui vont nous sommes hier et dimanche ils sont allés à l'église dimanche jusqu'à la veille la sueur pour la gloire de Dieu il n'existe pas pour la gloire de Satan quelle est la différence entre nous et eux c'est-à-dire devant Dieu sur quelle base vous êtes vous êtes agréé par Dieu qui commence c'est compliqué je pose autre question non je pense que on a parlé sur Satan pour savoir que nous sommes différents non on ne parle pas de nous c'est un individu un homme je dirais déjà en termes d'abord de ce qu'on a appris d'abord sur l'église on a compris que l'église n'était pas un temple construit c'était nous-mêmes d'abord ça c'est d'abord le tout premier point le deuxième ça ne devrait pas toujours en termes de Dieu ça ne devrait pas avoir des dénominations oui bon maintenant et tout ce que tu vois c'était là maintenant tu vois c'était une série de choses et à l'église ça tu dis à cause de cela tu sais que tu es agréable à Dieu non je dirais ceci Dieu ne peut pas être en nous en tolérant certaines choses qui n'ont pas permis oui bon tout ce que tu vois c'était là est-ce que certains en personne connaissent la vraie vérité est-ce que certains connaissent que l'église ce n'est pas ça que les gens font là certains connaissent oui certains connaissent il est agréable à Dieu non quelqu'un qui connaît ça non alors je dirais c'est l'esprit qui me convainc c'est l'esprit qui te convainc oui l'esprit me convainc donc c'était si on me convainc oui l'esprit me convainc maintenant tu assois là quelqu'un qui est dans ses quatre musiques l'esprit me convainc et je suis dans la vérité qu'est-ce que tu as dit quelle est la différence entre toi et lui il n'est pas on est censé peut-être avoir la vérité selon la parole oui mais dans le fond c'est tout chacun de vous a dit l'exprimer c'est fort n'est pas mon cher mais si je lui parlais d'abord je prenais par exemple le contexte par exemple le mariage comment le père l'a défini d'abord oui je lui montre que le vrai mariage n'est pas celui dans nous c'est le grand parce que ça c'est concret dans nous c'est le grand oui malgré ce que tu lui débloque tout cela il dit que oui mais l'esprit me convainc que je suis dans la vérité qu'est-ce que tu dis c'est quel esprit qui nous convainc parce qu'il fait sur la base il fait que tu dis l'esprit te convainc je l'ai gâte tu les apprends aux autres tu vois moi je veux dire ça je dirais que par rapport à la conduite l'attachement à la parole oui à l'attachement à la parole oui ok tu es la Bible tu es la Bible donc tu penses que tu es attaché à la parole c'est-à-dire que tu as fait ta Bible en dormant tu mets ta Bible sous ton oreiller ou tu mets ta tête comme ça tu es attaché à la parole non mais tu es de lire les passages ok tu es le passage je vais te lire un passage d'accord toi m'as dit c'est quelle année je vais te lire un Corinthien je peux te le pense et on va en parler maintenant tu vas voir si en méditant tu avais rencontré cela un Corinthien chapitre 11 soyez mes immigrataires comme je le suis moi-même l'écrite je vous l'oublie de ce que vous vous souvenez du monde à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données je vais cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couvée désonnant son chef toute femme ou contre qui prie ou qui prophétise la tête non voilée désonnant son chef c'est comme si elle était rasée car si une femme n'est pas voilée qu'elle se coupe aussi le cheveu or si elle est honte pour une femme d'avoir les cheveux couverts ou d'être rasée qu'elle se voile l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu tandis que la femme est la gloire de l'homme tu as déjà vu ça dans la Bible tu as déjà vu la Bible en voyant que quand tu veux prier Dieu et méditer tu dois avoir la tête couvère sur cette base si Dieu te dit qu'est-ce que je fais des toits c'est fort n'est-ce pas je veux dire je veux dire ce qu'il peut faire cette lente c'est un commentaire donc qui coupe ta tête donc là c'est ça donc la lumière déclate dans la lumière de Jacques on ne lit pas la parole précédemment lorsque vous allez dans la parole il faut lire pour les modifications éventuelles de votre comportement au cas où Dieu dénoncerait les erreurs la Bible dit par exemple dans la parole il dit ne vous mentez pour les uns les autres à cet instant quand tu lisais que tu mens la Bible elle a déjà pointé le doigt sur toi comme tu mens arrête nous sommes d'accord quand il lit la Bible la Bible déclare l'article chapitre 4 chapitre 17 il dit voici ce qu'il vous déclare dans le Seigneur que si vous êtes dans le Seigneur vous ne dîtes plus marcher comme les païens ils marchent d'après la vanité de leurs pensées ils ont l'intelligence obscurie à cause de l'ignorance qui est en eux ayant perdu tout sentiment ils sont livrés à la dissolution jette à la fluidité on dit qu'on doit marcher comme les païens et on dit que leurs pensées sont obscuries à cause de l'ignorance les films et les séries dans les télévisions qui les inspire qui tournent ça les païens alors on dit ces païens-là on l'intelligence obscurie par les ténèbres qui inspire les diables toi tu dis que tu es quoi tu t'assoies là pour absorber quoi les diables et quand ça te dit tu dis oh les bonnes choses ne nous disent jamais donc tu appelles les bonnes choses n'est-ce pas la Bible déclame mal celui qui appelle le mal bien le bien mal vous avez le seul la Bible maintenant quand tu t'assoies devant la série ou à 19h30 chacun compte pour ne pas rater la série tu es conduit par l'esprit ou bien par la chair la Bible déclare que tous ceux qui marchent d'après la chair ne sauront être agréables à Dieu donc la question c'est marcher par la chair ou par l'esprit puis dit car les yeux de la chair sont évidents ce sont les purités les moralités etc donc quand tu vois cette chose tu marches d'après ce chef on dit tu ne veux pas être agréable à Dieu merci n'est-ce pas alors maintenant il dit j'ai dit donc c'est ce que je vous recommande de vous dire dans le Seigneur vous ne vivez plus marcher comme les païens donc si tu dis que tu es chrétien la série est terminée ça doit s'arrêter tu vois tu vois une série pose toujours toi la question est-ce que c'est pur parce qu'on a dit que ce qui est pur ce qui est louable ce qui mérite l'approbation pas ton approbation la probation de Dieu donc si Jésus va t'asseoir quand tu vas dire ma fille voyons la série là ensemble Dieu disait le Seigneur dira cela maintenant si la Bible déclare comme vous aimez les sauts nous sommes indieux et rien d'autre qui ne marche pas selon le conseil des méchants les séries sont faites pour vous conseiller nous sommes d'accord et qu'il ne s'assoit pas en compagnie de mon cœur dans ces séries on moque de Dieu dans tous les sens du terme n'est-ce pas puis mais qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'éternel le plaisir n'est pas dans les séries dans la loi de l'éternel et qu'il a médité du jour et nuit il est comme un homme planté près de l'éternel pour rendre le temps de l'éternel de l'éternel de l'éternel point ils ont conclu que tout ce qu'il fait lui réussit donc tu vas aller voir les séries nos livres de télévision et autres là-bas toutes ces séries ils vont aller et autres quand tu vas finir dis-moi tu parles tu parles Dieu est tu es tu es tu es vous blaguez vous blaguez vraiment donc réformez la vie vous ne pouvez pas dire quand vous êtes chrétien vous avez laissé du mondain chez vous on ne peut pas vous en sortir c'est de l'iniquité on ne peut pas absorber le jour du diable et vous allez le chasser vous devez faire une séparation tout ce qui est pour les éternel ça doit vous quitter tous les instruments d'iniquité ça doit vous séparer oui je trouve que c'est une faute pour moi oui tu m'as payé le canapus quand le bouclier il y a des nouvelles absolument c'est moi qui fais ce qu'on lui donne ça je lui donne ce qui n'est pas bien et comme tu es chef tu gouverne la barbe le péché oui je veux bien économiser plus le canapus absolument et là tu peux convaincer ça en faveur c'est mon homme pour l'esprit vous voyez on a jamais les choses là qui peut continuer à son éducation spirituelle c'est que c'est pour la chère moi ça c'est la chère la corruption tu dis oh on voit plus et pas maintenant on voit plus on voit toutes les séries de la soirée oh quand elle quitte le cinéma elle dit à APS RTL RTL mais maintenant Jean chapitre 1 verset 1 dit quoi elle ne connaît pas ce qui est construit pour la vie c'est pas important donc on peut rester devant la télévision comme ça quatre heures de temps si on prend la Bible on dit Dieu sait que je suis fatigué fatigué de quoi nos garçons peuvent rester devant la télévision sans pouvoir nous marchent elle marche tu combien de minutes déjà 90 minutes sans prolongation n'est ce pas mais quand elle prend la Bible tu sais j'ai 15 minutes de méditation ou être dans la proportion si on juge c'est à moi si elle est là on n'est pas suivi avec le Seigneur c'est juste le problème c'est qu'on veut que Dieu nous réponde quand on a besoin de lui et vous avez le problème je dis ah j'ai mal le Seigneur 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 pourquoi et là c'est la conséquence de l'ignorance et de la péditesse parce que quand on veut faire des jeux du monde on le fait à fond on le fait bien et maintenant suivi attentement Dieu a donné 24 heures à chaque être humain là où nous sommes comme ça personne ne dépasse personne par rapport à la durée nous avons 24 heures si tu restes comme ça jusqu'à minuit tu n'es pas dormi le matin c'est ton problème tu es à 24 tu es à 24 si tu donnes 8 heures par jour ça se trouve dans le tiers d'heure n'est-ce pas le tiers de 24 tu as dormi pendant 8 heures donc tu as passé le tiers d'heure sans rien faire et tu te tournes avec les séries comme ça 8 autres heures ça te fait combien ? 16 heures 16 heures 16 heures 16 heures sur les 24 que Dieu t'a donné déjà sans compter que tu dis une utilité tu te rends compte que par jour tu as fait 12 heures de temps sans rien faire davantage pour Dieu quand tu es comme maintenant fais des choses maintenant c'est pour toi ton mari pour te plaindre ton mari ainsi de suite tu fais encore 8 heures ça te fait 20 heures jusque là il y a des séries encore des séries encore tu as joué à la fin de la soirée deux heures de temps ça te fait 22 heures j'avance parce que tu ne peux pas prendre 4 pour lire la vie nous sommes d'accord donc tu fais 24 tu as 21h 35 ou 40 quelque chose de minutes pour les inutilités de la vie donc si on résume tu continues comme ça chaque jour chaque jour en un an si c'est 30 ans que tu fais sur la terre ou bien 50 admettons 50 ans ça se passe je pense que tu as passé 49 ans pour faire les inutilités un an seulement pour les choses religieuses sans être encore pour Dieu parce que quand tu parles dans la vie tu peux chasser les promesses des bénédictions je suis la terre et non la gueule on peut encore les gens mais la récrément vous voyez on ne va pas dans la vie pour diseigner comment faire pour m'indiquer le suicide comment faire pour marcher pour tout le plaire vous voyez cette chose là si vous posez des questions dans la vie vous laissez la Bible vous allez prendre compte de répéter une paix dans la vie sans vous savoir mais quand vous cherchez cette première bénédiction que si il dort à nous je vois l'esprit du mort somme sangue ô Seigneur délique moi de mes ennemis vous suivez les frères soyons séries et conséquentes avec notre vie spirituelle parce que tout ce que vous allez faire sur cette thèse qui va vous donner l'importance devant les hommes vous amènera jamais au ciel jamais et en plus ça ça pèse votre âme ça active votre âme vers le bas donc je vous ai dit en cours de chapitre de trois si vous êtes le suicide avec Christ affectionnez-vous aux choses dans le haut pour que j'ai assis à la droite de Dieu d'accord recherchez les choses dans le haut et non celles qui sont sur la terre et quelqu'un dit il faut que je sois avocat avocat quoi avocat pour faire le bac pour manger le bac non soyons tout ce que Dieu veut que nous soyons mettons tout en exemple pour nous dévenir et le nom nous et ses parents nous met tout ce qui peut nous nous empêcher découvrir la voie droite vers le Seigneur vous avez le rôle d'identifier dans vos vies les choses là qui sont dans vos vies comme les pédanteurs si vous pouvez le faire faites le directement sans raisonner sans discuter il y a un prix à payer vous voyez quand je viens vous m'avez amené à l'hôtel le garçon il a couru il a dit il lui dit il te met la télévision pour qu'il fasse quoi à la télévision pourtant je me couche dans le pays j'aime ça je suis une télévision congo je suis la musique j'ai pas le temps pour ça parce qu'il n'y a pas le temps même pour lire la bible alors mieux je me couche pour lire j'irai pour ce corps c'est pour Dieu mais vous rentrez directement la télévision la télévision même si vous avez le travail à la télévision la télévision mettez les enseignements au moins d'écouter quand vous en écoutez le corps le cœur la pêche est une victoire la bible déclare dans la parole à chapitre 3 verset 16 17 quoi que vous fassiez en parole ou en actes faites tout au nom du Seigneur Jésus Christ donc si tu veux voir ta série 10 je vois ta série au nom de Jésus vous pouvez dire ça après vous voyez le film 24 que nous connaissons c'est la même c'est pas vous voyez ça finit ça le commande ça finit ça le commande ça finit ça le commande tu dis il faut qu'il parle de la même tu rentres encore c'est Jacques Bourre tu te rends compte que tu as fait 7 heures de temps sur place tu dis oh je ne vais pas aller à terre de toute façon il faut que la peuple dit viens plus tu es captif il faut s'en séparer c'est qu'il crée problème il faut s'en séparer pour ne plus avoir cela si tu mets le C de la droite tu dis oh le C c'est de ce musicien oh il est trop beau tu as appelé mais il change quand même de bonnes paroles on en pratique il ne change pas de bonnes paroles parce que la bible déclare que les musiciens mondains sont inspirés par le diable même s'ils chantent des choses qui sont mortes dès le départ on dit chanter à l'éternel chanter c'est refaire c'est lui qu'on doit chanter lui c'est qu'on doit ouvrir continuez donc examinez-vous ce soir quand on rentre examinez-vous qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai de particulier pourquoi Dieu m'accorde cette grâce-là de venir à lui examinez-vous maintenant posez-vous la question qu'est-ce qui peut m'empêcher de suivre Dieu m'a donné le roi quelles sont les choses qui sont les pières d'achatement que j'ai dans ma maison qui sont physiques enlèvées dans 1 Corinthiens c'est là où je m'arrête dans 1 Thessalon 6, chapitre 4 la Bible déclare ce que Dieu veut dans sa volonté parfaite c'est votre sanctification c'est que vous absteniez de l'impurité c'est que chacun de vous sache posséder son corps vous devez savoir cela sache posséder son corps dans la sainteté et l'hérité sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu vous avez ça vous voyez sans vous les livrer comme font les païens donc quand les païens sont passionnés vous voyez ils sont passionnés ouah 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 jusqu'à ce qu'il a sué cool mais si tu dis crie comme ça au nom de Jésus prie on va dire non 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 est-ce que tu as oublié de crier pour que Dieu entend donc ils sont passionnés ils se livrent à passion vous voyez à un stade parce qu'il y a un match de football on dit qu'il y a 5-4000 personnes qui ont payé le pied pour venir voir 22 de monde pousser le ballon et c'est 50 000 c'est petit on dit 104-20 millions de personnes dans le monde qui sont venus suivre la même chose imaginez le démon qui a derrière donc tout le monde est devant la petite fée comme comme ça pour suivre ouais le Cameroun quand il y a la coupe d'Afrique tu parles après c'est la coupe du quoi du monde donc Satan a fait toutes sortes des choses pour nous distraire quand c'est la coupe d'Afrique tout le monde est là quand c'est la coupe de conflagration quand c'est la coupe du monde quand c'est la coupe champion league pour qu'on ait pas le temps de réfléchir pour Dieu arrêtez cela que Dieu bénisse Amen Amen